Et bonjour à tous, bienvenue sur le serveur Holycube pour ce deuxième épisode. Et bien aujourd'hui, désolé en fait, je ne vous ai pas trop attendu, je n'ai pas filmé tout ce qui a été modification en bas, on va aller voir de suite. Là je suis en train de modifier l'escalier, alors j'ai modifié un petit peu la descente qu'il y avait ici, j'ai fait un petit bout de plafond. Pour la descente, j'ai fait le symétrique de ce qu'on a sur l'autre côté. En bas, gros changement, j'ai pratiquement fini la salle des coffres, peut-être que je mettrai des items frais, mais bon. Ce n'est pas dramatique, puisque de toute façon, comme je disais la dernière fois, ceci c'est qu'une base, histoire de marquer mon point de spawn dans la ville principale. Et après on va aller s'étendre un petit peu, on va aller voir tout à l'heure, on sait. Or, rien d'extraordinaire, des coffres, des coffres, des coffres, au sol, je me suis le plaisir, j'aime bien mettre de l'herbe, souvent comme ça. Ça, ça marche toujours aussi bien. Bon, j'ai dû la vider pratiquement deux fois encore. On peut voir, ça fait pas mal de poulets. J'ai déplacé les pastèques. Oui, je dis toujours pastèques. J'ai déplacé les pastèques. Un petit coin pour la salle de potion, etc. Et de la glowstone. J'ai fait un petit tour dans le nether pour aller chercher deux-trois bricoles. Non, c'est pas ici. Voilà. On voit que j'ai quand même pas mal de quartz. Quartz que je vais très certainement utiliser pour la chambre juste au-dessus. Chose qu'on va faire très certainement aujourd'hui. J'aime bien quand il grille. Ouais, petit sadique. Et du coup, j'étais en train de commencer à regarder ça. J'ai fait un test en noir. Je trouve que par contre en bas, ça contraste trop. Donc en bas, je vais partir plus sur un escalier comme ça. Et on fera une petite alternative au-dessus. On va faire un semblant de motif. Et voilà. C'est juste histoire de filer un peu de relief, un peu de couleur. On pourrait peut-être ces deux aussi. Ouais, comme toujours, quand on fait de la déco ou ce genre de truc, il ne faut pas hésiter à casser, à refaire jusqu'à qu'il y ait une combinaison qui vous plaise. Qu'est-ce que je voulais prendre ici ? On va prendre de celui-ci, de celui-ci. Alors qu'on prend tout, parce que c'est la tête. Pour une fois, j'ai de la place dans l'inventaire. Ouais, c'est propre, c'est tout nickel. Je suis allé me faire un nouvel enchantement, niveau 30. Neficiency 3. Pas de chance, c'est la deuxième à la suite que j'ai fait, Neficiency 3. J'en ai fait une pour Edo hier. Et j'avais 30 niveaux, il en avait une vingtaine. Donc moi, il fallait que je répare celle-ci pioche qu'il va falloir que je re-répare encore une fois. Et pour 22 niveaux, il me la remettait pratiquement au maximum. J'avais 30 niveaux, donc je lui ai enchanté une pioche. Et je lui ai fait une Neficiency 3. Il m'a réparé la mienne. Le hasard qui arrive souvent. Mais vous allez voir que pour les enchantements, je suis rarement chanceux. Je suis descendu pour aller chercher quelque chose. Je ne sais plus ce que c'était. Si, du fer. Parce qu'on va en profiter pour se refaire une hache. Je crois que j'en ai peut-être une. Non, je l'ai cassé. Allez hop. On enlève tout ça. Je vais sûrement le passer en accéléré. Donc je vous dis à tout à l'heure. On enlève tout ça. On enlève tout ça. Et nous revoilà. Finalement, au niveau du sol, je suis en train de penser. Je pense que je vais tout baisser. C'est bien pratique d'avoir ça qui soit une demi-hauteur plus haut. Parce que du coup, même si jamais ce n'est pas super bien éclairé, on n'a pas de problème de spawn. L'inconvénient, c'est que dès qu'on veut faire de la déco, gérer une demi-hauteur, ça devient très compliqué. Alors du coup, on enlève tout. Ce n'est pas grave. On éclairera plus proprement. Je vais garder ces demi-hauteurs pour les parties qui sont extérieures. Donc c'est-à-dire sur cette terrasse-là et sur cette terrasse-là. Pour le reste, on va creuser et puis on va tout mettre à niveau, bien propre, bien nickel. Histoire que ce soit un petit peu plus sympa. Il faudrait que je trouve une combine là, ici. Ici, je ne sais pas. Je vais peut-être le faire en pierre. Je vais sûrement le faire en pierre même. Histoire qu'on ne voit pas la cobole qui fait du relief en façade, mais qui en intérieur est assez sale en fait. C'est sale. Ça ne fait pas propre, ça ne fait pas terminé. Donc on va voir. Oh, remarque, je pourrais mettre... Non, les poteaux ressortiront un peu. Je pensais peut-être mettre de la laine ou un truc comme ça, mais le problème, c'est que si jamais je mets de la laine, du coup, les poteaux ressortiront beaucoup moins. Ça fera moins sympa. Donc du coup, non. Ce qu'on va faire par contre, c'est ici. On va mettre une poutre. D'un côté, ça cache ce qu'il y a en dessous et ça évite les bugs de lumière. Ici, hop, ça. Donc celle-ci, on peut la mettre de cette couleur-là. Ouais. Allez, je vais y chercher du matos en bas. On va faire des escaliers à un stone brick. Ça sera très certainement plus sympa. Et il y a une araignée en bas. Je ne sais pas où elle est. Il va falloir qu'on éclaire toutes les galeries qui sont en dessous. Parce qu'on va voir des cavernes qui ne sont vraiment pas très hautes. Qui ne sont vraiment pas très basses. Et du coup, dès qu'on se balade sur la place centrale, là ici, on entend vachement de bruit. Alors ouais. J'évite de trop sortir. D'ailleurs, les arbres qui cachent. Parce qu'on va faire des petites modifications, des petits aménagements en extérieur. Je vais éviter de spoil. Donc je ne vais pas montrer. Donc du coup, à chaque fois qu'on passera en extérieur, ça que sera. Héhé. Ça, on va le faire comment ? Est-ce qu'on me met ? Non, ça va faire rétrois, ça. Ouais, voilà. Ça suffit largement, ça. Alors, après. Il va falloir que je trouve un nœud ici. Ça, d'ailleurs, je peux l'arrêter plus tôt. On va près de l'instant, on va le faire en bas. Ouais, c'est chiant. Toujours ces trucs de dalle. Comment je vais pouvoir le dissimuler, ça ? Et voilà, il y a des solutions à tout. Ouais, je vais bien faire ce genre de petit détail qui ne sert à rien. Allez, hop, et voilà. Et la chambre, on va la faire ici, en fait. Alors, je me suis fait un petit puits de jour ici. D'ailleurs, il fait nuit. Ouais, le t'es pas sérieux, c'était pour l'enchantement de tout à l'heure. Où j'étais un peu dégoûté. Ouais, je parle au jeu. Alors, on enlève tout ça. Je le mets en accéléré, on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Et ben voilà. Ça fait un petit bug de lumière à un petit endroit. C'est pas dramatique. allez hop bébé on va attaquer on va attaquer le sol ici pour moi je mets tout comme ça sans me casser la tête ouais je sais j'utilise demi-dalle mais parce que ça consomme moins de ressources et au final ça fait exactement le même rendu donc on se casse pas la tête on impose deux fois plus pour les mêmes ressources faut pas oublier qu'on a un survival et que les farm et des ressources ce qu'on peut économiser on le prend comme quand on fait un circuit en redstone on essaie de l'optimiser sans forcément faire une usine à gaz mais pour justement essayer d'avoir un minimum de ressources pour un maximum d'efficacité voilà ça fait de suite au plus sympa bon faut que j'aille me poser des trucs en bas j'ai encore une fois mon intérêt qui est plein bienvenue dans mon lp qu'est ce que je peux poser qui va me servir j'ai une coffre qui vit de l'aïssi ça 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 tu sais pas ouais tu sais pas on tu sais pas j'ai juste eu tu sais pas tu sais pas après on verra avec les escaliers on peut créer des motifs assez sympa si ça sert à rien il y aura un mur peut créer des motifs assez sympa avec un avec les escaliers au sol comme par exemple ici on peut s'amuser des escaliers comme ça non c'est ainsi il faudra modifier après en bas voilà on peut s'amuser à faire des petits trucs sympa si jamais on veut faire quelque chose à béjou montré direct ça aurait quelque chose d'un peu plus évolué avec de la glo par exemple ça file de suite vachement de relief alors faut le prendre en compte ça comme une source une source de lumière mais une source de lumière qui sera uniquement décorative pas du tout comme une source de lumière qui prend en compte l'éclairage pour le spawn des mobs on va le voir de suite là on regarde au niveau du du bl qui est juste à côté du sur l'avant dernière ligne sur la gauche de l'écran le bl c'est l'éclairage pas naturel donc il vient des torches si jamais j'enlève ces deux là on voit que je suis à 7 alors que normalement dès qu'on est à côté du glowstone on est de suite à 13 donc du coup ça éclaire pas en fait ça n'apporte pas un éclairage réel mais juste côté côté client c'est à dire côté côté vous dans le jeu et donc du coup ça fait une petite source de lumière des fois qui peut faire un peu qui peut faire un peu sympa et comme on est sur un escalier ici on reste sur la partie haute de l'escalier puisqu'on descend pas donc c'est comme si on marchait sur un sol tout ce qui est plus normal voilà je me cherche la pioche fortune parce que la glowstone j'ai pas envie de repartir en formé là bon j'en ai perdu une ouais à savoir une pioche fortune sert pour quand on est avec avec la glowstone d'ailleurs je crois que c'est que pour la glowstone elle sert uniquement on n'en aura pas plus de quatre mais disons que ça rapproche la se rapproche des quatre donc du coup ça peut valoir le coup d'un certain cas de taper avec la fortune pour ce genre de choses alors alors mais déjà ici je sais pas trop trop réel alors allez aller aller mais déjà ici je sais pas trop ce que je vais faire sur les murs, je pense que je vais continuer cette la stone brick, je pense que je vais continuer jusqu'ici faire un semblant d'arrondi ici, pour faire un truc un petit peu en alcove ce garde-corps je vais le déplacer d'une case là pour pour qu'il soit pour rester sur un lit de deux de large et qu'on est autant d'un côté et de l'autre et que ce garde-corps là serve de tête de lit ça fera un petit effet un peu sympa d'ailleurs il fait nuit donc on va dormir et en face sur ce côté là je sais pas je vais essayer peut-être un truc avec avec de l'eau en relief je sais pas trop, on va faire quelques tests et puis on verra dès qu'il y a un truc qui me tape un peu dans l'oeil on va regarder bon déjà je finis le sol alors on va l'accélérer c'est parti 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 je vous ai vidre c'est parti on va attaquer on va attaquer les murs toujours pareil ça ce qui est très facilement faisable comme j'ai fait sur l'escalier c'est de comme je montrais tout à l'heure avec les escaliers venir créer du relief très facilement venant par exemple on va prendre un truc totalement au hasard allez celui ci celui ci les deux qui sont en fond on peut venir mettre de la cobol ou un autre matériau on peut mettre des fois ça peut faire sympa d'avoir de l'art de net les enfants rouges d'une autre couleur qui est juste en passant en fait va égayer le mur très facilement ça demande pas beaucoup de ressources le sauf un petit truc un petit peu plus sympa on va on va ah vous voyez de suite alors ça c'est pour faire des fentes horizontales mais on peut aussi faire des fentes verticales alors ici ouais il y a cette poutre là qui me plaît absolument pas et je crois que ça va finir en fait avec un mur ce qui est de plus basique voilà le pseudo voûte 1 du coup ça n'a plus aucune raison d'être ça aussi ça aussi ça aussi mais par contre ça ouais voilà une casse plus haut ça aurait pas été de refus raté moi c'est un peu mieux du coup on prend le même motif là haut voilà 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 du coup là où quand je le vois comme ça en fait cet espace ouvert je trouve beaucoup plus sympa du coup on va faire une petite modification par rapport à ce que j'avais prévu au début je crois qu'ici au milieu de la pièce je vais faire un puits de jour et du coup ça plutôt que de faire juste un d'en faire une grande truc on va juste en faire un petit balcon de 1 2 de large je pense que 1 suffira largement j'aime déjà plus hop merci de lumière encore petit côté sympa ça j'aime bien bon par contre il faudra mettre un garde-court ici ça fait trois quand même l'inconvénient avec les dalles comme ça voilà ici si si ça me pose problème je vais rester sur je vais rester sur 2 de large ici donc à l'étage ça paraîtra plus étroit mais c'est pas grave voilà de suite ça fait c'est un couloir et pour aller sur la terrasse prendre un bain de soleil alors le temps file je vois que le chrono est en train de tourner très très vite comme j'aimerais vous montrer la future zone là-bas je fais tout ça hors caméra je suis désolé je vous montre le résultat après sinon sinon on va repartir sur un épisode de 1h et j'ai pas envie de cut et de faire des accélérés comme l'autre c'était c'était assez long on va Peut-être un petit peu trop. Donc du coup, je coupe ici. Et puis on se retrouve quand tout ça est terminé. Allez, bye bye, y'a tout ça là. Et nous voilà. Voilà, voilà. J'ai beaucoup avancé. Pas mal d'ailleurs. Pas mal, pas mal de trucs. Du coup, voilà. J'ai modifié tout le sol. Je fais des petits motifs comme ça là, à tournant. Et j'ai pas fait la déco. Je verrai plus tard ce que je ferai. Comment je mets des chaises, etc. Ce que je mets en place. Il y a pas mal d'idées à voir. Mais pour vous avouer toute franchise. J'ai bien envie d'attaquer le projet là-bas. Il me tarde vraiment d'y aller. Donc du coup, sans me bâcler les choses. On va dire que je les ai pas pensées au mieux. Et qu'il y a pas mal de petits détails. Du genre, par exemple. Cet escalier, il serait bien d'en mettre un comme ça. Un comme ça dans ce sens là. Ce poteau là, peut-être en retrouver un ici. Décaler cette entrée là. Voilà, y'a des tas de petits détails à mettre en place. Mais sinon, j'aime bien le résultat. Du coup, voilà. Ici, j'ai fait un grand puits de jours. Au-dessus du lit, on a cette grande ouverture rentée. Quand on monte à l'étage. Ici, du coup, c'est devenu uniquement un balcon. Relativement aéré avec les fence gates. Alors oui, faut pas avancer. Sinon, on tombe. Ma barre de santé en fait, preuve. Ici, pareil, j'ai modifié ça. Pareil de ce côté là. J'ai fait quelques petits motifs aussi. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu sympa, d'un peu rigolo. Motifs d'ici qu'on retrouve après au rez-de-chaussée. Voilà, on les voit ici au plafond. C'est totalement fait au hasard. Ça s'est trouvé en face des fenêtres. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et le petit truc, c'est derrière. Alors pour le moment, il est encore ouvert là-bas. L'herbe n'a pas eu le temps de se propager. Et ce truc de bouze là, on viendra le virer après. C'est pour que l'herbe se propage. Toy n'est pas là. Donc c'est lui qui avait une s'il-touch. Et je crois d'ailleurs qu'il a perdu. Dans une de ses morts il y a peu de temps. Donc du coup, j'ai été obligé de faire une ouverture jusqu'à l'extérieur. De ramener de l'herbe. Et puis là, j'attends que l'herbe se propage calmement. Et puis mon petit coin pour le dodo. On retrouve cette grande ouverture ici. Qui donne plein ciel. Voilà, comme ça on est réveillé par la lueur du soleil. C'est génial, c'est super herbé. Le mur, je n'ai pas avancé plus que ça. Mais comme je disais tout à l'heure, je reviendrai sur pas mal de détails. J'ai mis le plafond en quartz. En fait, j'ai passé presque tout ce que j'avais en quartz. Bon, tant pis. Et ce mur là, pareil, je n'ai pas avancé. Pour moi, j'ai juste mis comme ça. On définit bien les volumes. Puis on viendra travailler des petits détails dedans. Je me suis mis quand même deux petits coffres sur les côtés. Alors ça, je vais vous montrer le petit truc sympa. Ça, c'est une petite astuce que Roi m'a passée. En fait, ça consiste à mettre ça. Et dessus, on met un fil. Le fil, on ne le voit pratiquement pas. Sauf quand on le pointe. Mais l'arbre, comme il y a un fil qui est au-dessus, ne poussera jamais. Alors ici, je pense que de toute façon, il ne poussera jamais. Mais c'est sympa. Ça fait des petits buissons comme ça. Et Roi l'avait utilisé pour une cinématique pour Selytes. Pas Roi, Bois, pardon. L'avait utilisé sur une cinématique pour Selytes. Je vous mettrai le lien dans la description. Un truc super sympa. Il a fait un champ de vignes comme ça. Et c'est vrai que ça rend... C'est fort sympathique. J'attends juste que l'herbe se propage pour pouvoir... Remarque. On peut déjà mettre un ici. Voilà. Ça fait des petits buissons comme ça. J'aime bien le truc. Ça fait sympa. Voilà, voilà. Du coup, on se retrouve dans 30 secondes. Parce qu'il faut qu'on passe par là, par la zone secrète. On n'a pas montré. Et donc, je vous récupère dans le nether. À de suite. Et nous voilà dans le nether. Tout joli, tout beau, tout propre. Voilà, c'est la future grande salle pour le spawn sur lequel on va accéder aux différents lieux sur lesquels chacun va partir ou pas. Je sais que Toy, on va être obligé de passer au travers de son portail. A prévu de faire quelque chose d'assez grand. Moi aussi, c'est un petit peu plus loin encore derrière. Je crois qu'il y a aussi Edo qui s'est trouvé un petit spot. Les autres, je ne sais pas. Je ne les sais pas recroiser depuis sur Mumble. Donc, je ne peux pas vous dire où ils en sont. Donc, voilà. Alors, on avance au plus vite. Or, ça, bien sûr, on fera des petits détails sur les murs. Avec de la glace au sol et au plafond pour ouvrir le plus vite possible. Voir peut-être même qu'on fera des circuits du minecart aussi. C'est vrai que c'est moins fatiguant sur des longs trajets. Donc, vous voyez, je suis parti quand même assez loin. Mais on va voir le projet en question. C'est un autre endroit sur lequel j'avais passé. On retombe là-bas sur une forteresse. Je ne sais pas si... Peut-être que Toy et Edo Rulience vous ont montré quelques trucs. Ah, génial. Il pleut. Il pleut. Il va faire nuit. Donc, voilà la zone. Voilà la zone. Un grand truc bien sympathique. Vous avez pu voir sur les vidéos là où j'allais miner. Voilà l'entrée de la mine que j'utilise pour le moment. Et on se retrouve sur une grande zone ici. Alors, je vais vous laisser 5 minutes. Le temps... Ah, génial. Bon, eh bien, ce n'est pas grave. On va rester ensemble. Cette zone-là qui servira pour le projet en question. Toute cette zone-là, ce sera pour le projet. Alors, il y a un petit peu de terraforming. Ça, ça sera enlevé. On a un biome maré ici. Il y a un biome désert là-bas. La forteresse qu'on voyait sur... Enfin, pas la forteresse. C'est la forteresse du désert qu'on voyait sur l'ancienne vidéo. Et là-bas dans la continuité. Et toute cette zone-là, on va faire un grand truc. Bien joli, bien beau. Quelque chose qui va tourner autour des PNJ. Sur lequel on va essayer d'établir au maximum le commerce. Pour... C'est chose que je n'ai jamais fait, en fait. Je n'ai jamais essayé de voir ce qui était possible de faire avec les PNJ. Alors, bien entendu, une ferme à Golem. Pas l'Iron Trench de JL et Zipro, je crois que c'est, leur serveur. Pas un truc comme ça. On en fera très certainement une. Mais pas sur ce projet-là. Moi, je vais faire quelque chose de relativement minimaliste. Enfin, minimaliste. Pas une usine. Voilà. Faire quelque chose, une usine à faire, ouais. Mais pas la grosse, grosse usine. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le projet. Le fil rouge qui va guider tout le LP. Le reste, c'était une petite mise en bouche. Et donc, du coup, je vais vous laisser ici avec ce magnifique ciel. Voilà. Il fallait trouver quelque chose. Voilà. Magnifique ciel. Better Sky. Merci, ta... Superbe ciel. Ouais. Voilà. Comme ça, ça permet d'avoir un joli ciel tout le long. Allez, bye bye. Prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada